bonjour à toi chers spectateurs adoration de fabrice du wells si vous suivez cette chaîne vous le savez que fabrice du wells a une place particulière sur celle ci parce que je crois que à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler de ce metteur en scène je me suis toujours beaucoup attardé sur sa manière de concevoir le cinéma et surtout sur son style donc j'imagine qu'avec ce contest là vous vous doutez un tout petit peu que j'attendais adoration et quand même je l'attendais beaucoup parce qu'il ya une grosse campagne de com autour mine de rien malgré le statut très intime du film et que je me suis dit ça se trouve il va nous livrer une petite bombe là le résumé pour faire simple paul est un jeune adolescent qui vit tout près d'une clinique où travaille sa mère un jour une jeune fille arrive dans la clinique la belle gloria dont paul va rapidement tomber amoureux et se rapprocher alors je vais être honnête c'est pas forcément la petite bombe à laquelle je m'attendais je trouve qu'adoration est un film vraiment beau extrêmement poétique et très important je pense dans la filmographie de fabrice du wells c'est un film qui marque une certaine je dirais pas maturité mais un changement de ton en tout cas on sent qu'il a plus forcément envie d'être un cinéaste de la violence ou en tout cas d'une certaine violence du monde il a plutôt envie de montrer quelque chose de beaucoup plus poétique au sein de ce long métrage si on devait le relier à d'autres films de sa filmographie on est clairement plus dans le style de vignane sans le côté trop gros trip esthétique il ya quand même cette base d'été d'esthétisme qui en empli complètement le long métrage et qui lui donne une forme un fond et un contexte extrêmement doux mais il ya surtout de la poésie dans son métrage chose que je crois j'avais rarement vu dans les précédents films du metteur en scène belge parce que ici c'est vraiment son but premier faire ressentir toute la beauté du rapport que vont entretenir ces deux personnages quitte à peut-être céder à quelques facilités par moments nous embarquer dans un trip qui est un petit peu sectaire dans sa manière de concevoir les émotions mais je trouve qu'au bout du compte c'est hyper impactant c'est extrêmement attendrissant et c'est juste beau et c'est ça en fait qui m'a convaincu devant son métrage malgré les énormes défauts qu'il y a de deux certains auteurs cherchent à explorer au sein d'une oeuvre de cinéma le rapport que deux personnages peuvent entretenir l'un avec l'autre de manière cathartique comme si fondamentalement la nature de nos rapports n'était pas toujours si naturel que cela et que finalement une certaine forme de véracité devait être peinte surtout sur une toile de cinéma fabrice du wells a donc choisi pour son nouveau long métrage de changer un peu de registre pour mélanger le cinéma de genre comme à son habitude et l'épopée romantique adolescente pour donner lieu un pur trip de cinéma une oeuvre fantasmagorique et purement et simplement poétique pour un instant qui pousse tout de même le spectateur dans un joli petit retranchement pour un film qui ne touchera pas forcément tout le monde en termes d'écriture fabrice du wells est à nouveau accompagné de romain prota et vincent havier qui avait déjà co écrit avec lui le scénario de alléluia ça se sent ça se sent parce qu'il ya cette même passion de la composition des personnages qui englobe toute l'écriture c'est un film qui mise beaucoup justement sur une certaine forme d'affection chose qui est souvent compliqué à mettre en place lorsqu'on décide d'écrire un trip parce que clairement il ya beaucoup de gens un peu à gauche et à droite qui ont relié le long métrage de du wells dans son écriture et dans sa manière de se concevoir à la balade sauvage de terence malik parce qu'on est clairement là dedans c'est pas un film qui va avoir une dramaturgie où il ya vraiment un grand fil rouge avec plein de retournements et des gros changements de situation c'est un film qui dans sa manière d'être écrit dans sa manière d'être conçu dans sa manière d'être développé choisit plutôt de prendre son temps de d'abord construire les deux personnages principaux mais de les ancrer dans un contexte particulier celui de la clinique pour ensuite les en faire sortir et ouvrir un monde tout entier devant eux ne pas se dire qu'on va juste s'enfermer dans un petit coin ou ne pas se dire qu'on va juste aller dans une direction juste se dire il ya le monde et il ya eu en plein milieu et cette écriture du coup par les trois auteurs permet ensuite aux spectateurs de mieux en s'immerger au fur et à mesure que l'histoire avance dans le rapport très intime que vont entretenir gloria et paul et c'est vraiment beau parce que on s'en touchait profondément par ça et c'est presque en un sens on pourrait le relier ainsi la version adolescente de alléluia parce que c'est un film qui nous raconte simplement l'histoire d'un jeune garçon et d'une jeune fille qui vont tomber perdument amoureux l'un de l'autre à tel point qu'ils vont être prêts presque à détruire chaque chose qui se mettra devant leur chemin et si vous faites le pont alléluia brasser un peu les mêmes thématiques sous un autre angle mais on était presque là dedans si je me rappelle bien le personnage principal féminin de alléluia se nommait également gloria bien au delà de créer une épopée cinématographique qui prend la forme d'un voyage initiatique et spirituel autour de deux jeunes adultes qui vont devenir fou littéralement amoureux l'un de l'autre du well stavier prota cherchent également à explorer l'idée tout simplement de ce qu'est la folie aujourd'hui est ce l'amour un peu trop viscérale que projette une mère dans son fils est celui d'une jeune femme qui perdu face au monde qui l'entoure devient paranoïaque et choisit de tomber folle amoureuse de celui qui lui propose une vie meilleure ou est-ce tout simplement nous spectateurs incapable de savoir quelle place avoir au coeur de ce duo romantique où l'on voit les défauts et également les qualités de celui ci en termes de mise en scène je me répète à chaque vidéo autour de fabrice du wells mais ce mec a une manière de concevoir l'esthétisme et de construire également une scénographie et une réalisation avec des cadrages tellement travaillé et tellement puissant que c'est rare de vraiment trouver les défauts qui pourrait y avoir au sein de ce genre de long métrage parce que du well c'est un c'est vraiment un mec qu'on pourrait appeler un visionnaire parce que dans sa manière de se servir d'ancienne caméra que peu de metteurs en scène aux aujourd'hui utilisés de peur de se louper de ne pas réussir à bien s'en servir de peut-être aller dans une direction qui ne mettent pas le plus en relief la puissance qu'une imagerie pourrait avoir du well lui il n'a pas peur de ça et donc lui il se sert de vieilles caméras de vieilles pellicules il met beaucoup de grains il va tenter des choses que certains trouveraient trop risqué mais pour lui c'est pas le cas et le film est bourré de ce genre d'image où il ya des moments on est littéralement en train de pleurer tellement c'est beau et de se dire qu'il ya des cinéastes qui encore aujourd'hui on les coronesse d'oser utiliser une technologie qui n'est plus finalement en adéquation avec l'époque mais qui finalement par son décalage n'en fait que quelque chose de plus moderne et en plus encore une fois il ya ce côté hyper organique mais je suis désolé mais une pellicule qui crache du grain comme celle d'adoration c'est une pellicule qui pour moi rend tout organique donne cette sensation qu'on pourrait presque toucher les personnages et ressentir chacune de leurs émotions tellement l'image elle parle d'elle même du wells démontre une nouvelle fois qu'il est un auteur de génie et que même si l'on peut facilement reprocher des choses à son écriture il est difficile de voir dans sa mise en scène la moindre forme de facilité ou de classicisme tant on sent que son esthétique son travail du grain et la maestria de ces images portent en eux une puissance graphique déchirante on se sent totalement fasciné par chacune des images du cinéaste qui ne se contente pas simplement de créer une imagerie forte et beaucoup moins violente qu'à son habitude pour finalement attendrir le spectateur et créer plutôt une approche de l'intime romantique et cathartique plutôt que de jouer sur un déchirement du coeur du spectateur en termes de casting car déjà je tiens à dire que benoît poulevard est excellent comme à son habitude mais ici c'est dans un tout autre registre et je trouve vraiment très très juste laurent lucas également est très bon on peut s'y aider également gwendoline gourvenecke charlotte van der mech ainsi que peter van denbeeggen qui est vraiment pas mal c'est pas forcément les acteurs qui ressortent le plus parce qu'évidemment vous vous en doutez au vu de ce qui a été mis en avant durant toute la campagne de promo et au vu surtout du fait que ces deux acteurs principaux sont très jeunes et que c'était un peu ça passe ou ça casse sur le papier parce que c'est souvent comme ça avec les acteurs jeunes et ben au bout du compte bien au delà de passer c'est extraordinaire de voir un cinéaste aussi bien dirigé des acteurs aussi jeunes thomas djoria et fantine ardouin sont tout simplement extraordinaire de bout en bout de métrage du wells démontrant une nouvelle fois qu'il est un grand directeur d'acteurs en mettant ici en avant deux futurs espoirs du cinéma français au bout du compte adoration est un film que je trouve important pas forcément parce qu'il est pleinement réussi mais parce que c'est peut-être un film qui pourrait permettre à fabrice du wells de conquérir un plus grand public parce que c'est un metteur en scène qui a une manière de concevoir le cinéma une manière de l'aborder de jouer avec lui et avec le spectateur qui fait que ici il a atteint un stade où il est un peu plus grand public parce qu'il est peut-être moins violent mais surtout parce qu'il est plus poétique et rien que pour ça si vous avez l'occasion de voir adoration de fabrice du wells je vous le conseille très fortement je sais j'ai mis en avant énormément de petites maladresses dans cette vidéo en disant que fabrice du wells était un metteur en scène avec plein d'ambition mais que c'était pas toujours très juste mais je trouve que c'est quand même une oeuvre importante et qu'il faut soutenir ce genre de cinéma donc soutenez le à plus